Bonsoir à tous et à toutes ! Nous sommes le 24 novembre et donc aujourd'hui notre 24ème boîte de ce calendrier de l'Avent autour de la collection Les Plus Belles Fêtes de chez Stampin' Up' dont je suis démonstratrice. Vous avez aimé toutes ces vidéos ? Vous avez envie de reproduire ces boîtes avec ces mêmes papiers, ce même matériel alors n'hésitez plus, contactez-moi ! Moi je suis ravie tous les soirs de vous retrouver mais aujourd'hui je suis nostalgique parce que c'est l'avant-dernière. Et oui, normalement on est bien d'accord, il y a 24 boîtes avant l'arrivée du Père Noël mais vous savez comme j'aime vous faire plaisir et donc forcément demain il y aura une 25ème boîte plus grande pour mettre un plus gros cadeau, votre cadeau de Noël. Donc on est parti, aujourd'hui c'est un petit balotin que je vous propose, une boîte balotin. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle a un effet chic selon la décoration que vous allez lui apporter et assez simple à réaliser, donc direction mon plan de travail pour vous montrer cette boîte. 1, 2, 3, allez ! Magie ! Et voici cette 24ème boîte que nous allons réaliser ensemble. J'espère qu'elle vous plaît et on va la réaliser ensemble avec une base en épinette enivrante. Allez, on est parti ? En route ! Alors vous allez avoir besoin de papier épinette enivrante d'une dimension de 21 par 14 cm. Donc les 21, je les ai déjà et maintenant je vais recouper à 14 cm. 14 cm et je coupe. Dans le sens des 14 cm, on va faire un pli à 5 cm. Attention, ne pas vous tromper de l'âme, on plie à 5 cm. Ok ? Et maintenant on va plier dans l'autre sens tous les 5 cm également. Première à 5, puis à 10, puis à 15. Soit vous ouvrez la réglette de votre massico pour faire celle de 20, soit, tout simplement comme on sait que c'est 21 cm, on va plier à 1 cm sur la marge sur la gauche. Voilà, c'est bon ? Maintenant, je vous conseille de tourner votre papier pour avoir l'endroit le plus fin sur votre droite et prendre votre stylet à embosser. Votre outil touche à tout aussi, on le fait. Regardez, je vais le prendre d'ailleurs, c'est ce que je préfère. Et on va marquer les diagonales. Donc on marque au niveau de la croix là. Et je vais faire une grande diagonale pour former une croix. Ok ? Donc là, vous voyez bien la croix. Maintenant, on va utiliser le milieu de la croix pour faire un trait vertical. Comme ceci. Vous voyez bien, vous voyez, on a la croix et le trait vertical. Là, on ne fait rien. Et on refait la même chose ici. Il y a un rectangle où il y a une croix et un rectangle où il n'y a pas de croix. On va prendre la base et on trace une trait en vertical. Parfait. Ok ? On prend notre cher ciseau adoré et on va retirer la partie. Donc là, on n'a pas besoin. Hop ! Et on forme un biseau. Là et là. Et je coupe ici. Je vous conseille de couper avant de marquer les plis. Parce que vous allez voir, ça va vous laisser plus d'amplitude pour bien marquer vos plis. Un petit coup de ménage. On marque bien les plis. Ceux-là, ils sont faciles. Ceux-là également. Un dernier. Hop ! Ceux qui sont plus difficiles, c'est les diagonales. Alors, regardez. On va tracer d'abord un premier pli dans ce sens-là. Et comme on a coupé là, c'est plus facile. On va bien marquer le pli aussi comme ça. Et celui-ci, on va mettre, on va aider le papier pour que le pli, le petit pli horizon vertical qu'on a fait soit vers l'intérieur. Et ça va y aller tout seul. Si vous avez bien marqué la grande croix, normalement, ça y va tout seul. Encore mieux si vous avez du papier Stampin' Up, parce que le papier Stampin' Up, il va tout seul en fait. Il est tellement de bonne qualité que voilà. Maintenant, on va mettre du double face sur la languette ici. Je vous remonte ma petite astuce, il est bon bout. Je mets bien ma main dans mon rouleau, parce que je trouve que c'est plus facile d'utilisation. Hop là ! Et je déchire. On appuie bien sur l'opercule, ce qui va faciliter le retrait de l'opercule. Après, hop, je mets dans la languette. Voilà ! On est bon ? Et donc vous avez, pardon, deux rectangles bien plats, et deux rectangles où il y a des pliures qui formeront vos côtés. Et donc on va juste rabattre, en n'oubliant pas de mettre un peu de colle, pour que ça tienne. Sinon, quand vous allez mettre des chocolats, tout va tomber ! Ici. Ok. On va coller, là, deux rectangles dans du papier design. Moi, j'ai choisi celui-ci. Et donc, il va nous falloir 8,6 cm de hauteur. Sur 4,6 cm de largeur. Voilà ! Voilà ! Deux rectangles. On va coller. On colle avant de mettre le trou. Comme ça, on va faire le trou sur les trous en même temps. Et on est sûr que ça soit face à face et que ça soit plus esthétique. Je vais mettre mon... De la colle. Oups ! Voilà ! Je le colle ici. Alors, c'est plus petit, c'est normal. C'est pour laisser le petit liseré de couleurs tout autour, comme d'habitude. Et je fais la même chose de l'autre côté. En tout cas, je félicite toutes les filles où j'ai déjà vu les créations. Je me régale de les regarder. J'espère ne pas avoir oublié de mettre des petits j'aime à toutes vos photos. Alors, on a bien collé les deux papiers design. Et maintenant, avec notre crocodile, on va venir faire un trou. Hop ! C'est vivant ! Sur les deux côtés en même temps. Donc, on insère, on met au milieu et hop ! Notre trou. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre un morceau de ruban que je coupe en biseau afin de... Ce serait plus facile pour insérer dans mon trou. Donc là, je le ressors. Je vais faire en sorte de bien avoir mon ruban la même longueur des deux côtés. Et puis, je fais mon joli nœud. Hop ! Hop ! Et hop ! J'enlève le ruban excédent qui me vienne. Et je vais faire mon petit rituel habituel avec ma machine de découpe et mes découpes pour faire ma décoration et mettre mes chiffres. Mon chiffre 24. Alors, on est parti ! Donc, j'ai besoin du papier doré pour faire mon étoile. J'ai besoin de mon papier épinette enivrante pour faire mon feuillage. Et j'ai besoin d'une chute de papier sur escarmoire pour faire mon numéro 24. Donc, dans un premier temps, le chiffre 2. Puis, le chiffre 4. Je remue ma plaque par-dessus. Et attention ! Et moi, pendant ce temps-là, je tournais dans ma machine. Et vous, pendant ce temps-là, vous vous bouchiez les oreilles ! Parce que je chante faux ! Ah là là ! Il ne faut pas grand-chose pour m'amuser. Il y a toujours des surprises avec Fanny. Hop là ! Donc, j'en ai bien les découpes en les mettant précieusement de côté pour ne pas les perdre. Ce serait dommage. On arrive à la fin, mais quand même. Hop ! Hop ! Hop ! Deux ! Ma petite pointe à percer pour retirer mon feuillage. Qui est là. Hop là ! Parfait ! On va assembler tout ça. Que je vais coller en dessous. Les chiffres, attention ! Le 2 et le 4, c'est des chiffres mouse costauds qui prennent de la place. Si ça dépasse un petit peu, ce n'est pas très grave. Voilà ! Parfait ! Maintenant ! De la mousse froidée. Je n'hésite pas, moi, à utiliser les bords. Je ne fais pas de gaspillage. Tout s'utilise. Hop là ! Et je vais venir coller dessus. Comme ceci. Voilà ! Et notre boîte 24 est faite. Sympa ! Ça vous plaît ? Tant mieux ! En tout cas, moi, je prends vraiment un plaisir de vous partager toute cette boîte tous les soirs. C'est trop bien ! Alors, n'oubliez pas, moi, j'utilise la collection Les Plus Belles Fêtes disponible chez Stampin'Up. Vous la retrouverez dans votre catalogue annuel Stampin'Up. Si vous n'avez pas encore de démonstratrice, si vous avez envie de découvrir les produits Stampin'Up, je serais ravie d'honorer votre commande. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien de ma boutique en ligne dans la description. Et puis, si vous avez envie de papoter et qu'on fasse un peu plus ample connaissance, c'est avec plaisir que je répondrai à tous vos messages. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous demain pour la dernière des dernières, la dernière, la dernière boîte. Voilà ! Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée. Passez une bonne nuit. Scrapez. Ce n'est pas remboursé par la sécu, mais qu'est-ce que ça fait du bien ! Allez, ciao, bye ! Bisous, bisous ! À bientôt ! Doum, 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 doum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501